Quand on parle de militantisme dans le Pacifique, ça ne résonne pas assez avec nous par rapport à notre culture, à notre tradition, parce qu'en fait, on a toujours grandi en étant conscient de notre environnement, on a un lien à la terre qui est vraiment très très fort dans le Pacifique. Quand j'étais au Fidji, à la tribu de ma mère, mes parents viennent tous les deux d'une tribu côtière, et donc du coup, très petit, j'étais exposé déjà à la montée des eaux, et surtout à la tribu de ma mère, je me souviens, pendant les vacances d'été, j'avais peut-être 6-7 ans, où je voyais certaines familles dans la tribu qui se déplaçaient un peu plus à l'intérieur de la tribu, qui remontaient un peu plus, alors que traditionnellement, ils ont toujours vécu là, leurs parents avant eux, leurs grands-parents avant eux, leurs ancêtres ont toujours vécu dans ce petit bout de terrain à la tribu, et du coup, j'ai vu très très jeune, j'étais exposé un peu aux impacts du changement climatique, mais j'avais toujours ça à l'arrière de ma tête, mais c'était pas pour autant que j'étais là avec Adi Aréland, il faut sauver la terre et tout, pas du tout, c'était juste, je pense, en étant à l'université, j'avais des amis à l'université, des potes qui étaient vraiment engagés dans, pas que dans la lutte climatique, mais aussi au niveau politique, au niveau social, ils faisaient beaucoup de choses super intéressantes, et bon, je les voyais un peu de loin, j'étais pas très très intéressé, mais en 2014, j'ai fait un petit saut, j'ai fait un petit saut, j'ai fait une mission humanitaire en Europe de l'Est, et en fait, en étant là-bas, en voyant un peu comment le monde s'est développé ailleurs, ça m'a aidé un peu à vraiment mettre de la valeur sur ce que moi j'avais dans le Pacifique. Et il n'y avait pas les mêmes valeurs, en fait, les systèmes de valeurs étaient trop différents, les familles, elles n'avaient pas les mêmes dynamiques que nous dans le Pacifique, ou dans une maison, on peut avoir tout le monde qui vit ensemble, les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes et tout, et tout ça, ça m'a vraiment marqué, quoi, et du coup, quand j'étais là-bas, je me disais tout le temps, quand je rentre dans le Pacifique, il faut vraiment faire quelque chose, parce que c'est unique ce qu'on a, plus les années passent, et plus je vois que ce qu'on a ici dans le Pacifique devient très 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 rare, et du coup, ce qui est rare a beaucoup de valeur, et donc je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu à aiguiller un peu, mon avenir, dans tout ce qui était combat pour une justice sociale, mais aussi pour la justice climatique. Donc depuis fin 2015, début 2016, j'ai rejoint les Pacifiques Lamètes, par ailleurs, les guerriers climatiques du Pacifique. Déjà, pourquoi je les ai rejoints ? Parce qu'en fait, ça me parlait beaucoup, c'était essentiellement des jeunes du Pacifique, et du coup, c'était un peu que des jeunes indigènes, quoi, des îles du Pacifique, et nos intérêts se rejoignaient tout le temps, c'était autour de la culture, autour de nos traditions, et vraiment faire quelque chose pour préserver tout ça, et justement, ce combat pour le climat nous permettait d'avoir une voie dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Mes ancêtres avant moi se sont toujours battus pour rester dans ces îles, ça fait quand même 4600 ans qu'on est dans les îles du Pacifique, et je me dis, s'ils ont réussi à tenir aussi longtemps, nous, aujourd'hui, on ne devrait pas baisser les bras, on devrait continuer, on devrait faire en sorte que les générations futures aussi puissent en bénéficier. Je pense qu'aujourd'hui, le Pacifique, en termes de leadership climatique, on est vraiment les premiers, on est vraiment, on est sur l'avant du bateau, quoi, on mène vraiment la marche. On est ceux qui sont le plus impactés, mais on est ceux aussi qui font le plus en termes de leadership climatique. Et donc, du coup, on essaie aussi de refaire sortir ça, de montrer au monde, cette fois-ci, c'est-à-dire au reste du monde, que dans le Pacifique, il y a les choses qui se passent. Nos gouvernements, en préposition, sont très très clairs sur ce qu'il faut faire pour combattre le changement climatique et pour pouvoir avoir cette justice pour le climat. Et donc, voilà, nous, on se rejoint autour de ça, on amplifie un peu tout ce qui se passe dans le Pacifique. On a eu l'occasion d'aller à la COP 24, ou à la COP 23 plutôt, pardon, à Bonn, en Allemagne, en 2000-2016, où on a pu tous participer. On était un groupe, une quinzaine de Warriors, de guerriers climatiques du Pacifique. On était à la COP où on a pu participer sur différents panels, on a pu être interviewés, on a pu vraiment parler, pas de statistiques, pas de chiffres, pas de graphiques et tout, mais vraiment parler de notre culture, de notre tradition. C'est ce qu'on aime faire, en fait, le plus. C'est de montrer aux gens qu'on tient vraiment à ce qu'on a ici dans le Pacifique. Et je pense que ça résonne beaucoup avec beaucoup de personnes qui vivent ailleurs dans le monde. Et donc, du coup, voilà un peu ce qu'on fait avec les Pacific Amateur Warriors. Moi, je crois vraiment en le pouvoir du peuple, et je crois que le changement peut arriver en partant du bas. Et mon message, il est très clair, c'est que si vous voyez des choses qui devraient changer, qui ne devraient pas exister, et bien il faut vous lever, il ne faut pas avoir peur. Même si vous n'êtes que deux, trois, entre un potes et tout, il suffit juste d'en parler autour de vous, rallier le plus de personnes possible et initier le changement. C'est comme ça que c'est parti pour nous dans le Pacifique. On était juste des amis à l'origine, et puis bon, on s'est passé le mot de bouche à l'oreille. Et aujourd'hui, voilà où on en est, on a une grosse portée maintenant dans le Pacifique et dans le monde. Et on n'a qu'une seule Terre. On n'a qu'une seule Terre, on n'a qu'une seule planète. On n'a pas de planète B, on n'a pas de plan B. Il faut se battre pour ce qu'on a en ce moment. Et j'espère vraiment que dans le futur, on puisse voir vraiment beaucoup de changements au niveau des politiques qui sont menées à l'étranger, parce que beaucoup de ce qui se passe et beaucoup de ce qui est décidé à l'étranger en termes de politique et d'économie affectent le Pacifique. Et sans le savoir, plus ils investissent dans l'industrie du fossile, et plus ils investissent dans l'énergie fossile, ça exporte plus de destruction dans le Pacifique. Donc moi, ce que j'espère, c'est que de l'autre côté du globe, que les gens puissent réaliser que vous n'êtes pas seul, que tout ce que vous faites là-bas, nous, on ressent les conséquences et les impacts ici dans le Pacifique. Et qu'on puisse vraiment redonner un sens à cette humanité qu'on a tous, qui nous lie tous, même si on est de différents pays, on est de différentes couleurs, de différentes cultures, je pense vraiment qu'on peut se réunir autour de notre humanité que chacun porte en soi-même, et qu'on puisse vraiment la mettre en première place et nos intérêts personnels derrière. Parce que vraiment, on a tous le droit de vivre, et on mérite ce droit de vivre, et pas simplement de survivre, mais aussi de pouvoir s'émanciper là, dans le Pacifique. Moi, je ne veux pas que mes enfants puissent dire qu'on ne peut plus vivre dans le Pacifique, qu'on est obligé d'aller ailleurs, d'émigrer et tout. Non, je veux que mes enfants, comme moi, puissent s'émanciper ici, dans le Pacifique, parce que c'est notre droit, et on va se battre pour ce droit-là. Sous-titrage Société Radio-Canada